Yippee-ki-ki, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de By The Band Stories. Aujourd'hui, nous allons parler d'une artiste qui nous a quitté la semaine dernière et qui est vraiment une pionnière de l'art afro-américain. Pour vous dire, cette femme, c'est l'équivalent de Nina Simone dans le jazz, aussi bien par son œuvre que par son engagement. Let's go ! Né en 1930, Face Ringgold a grandi dans le quartier de Harlem à New York durant l'une des périodes les plus fastes de la culture afro-américaine, à savoir la renaissance de Harlem. Durant cette époque, que ce soit en arts visuels, en littérature ou encore dans la musique, d'immenses talents issus de la communauté afro-américaine vont éclore malgré les discriminations qui perdurent. C'est donc au sein de cette période pleine de renouveau, aux côtés d'artistes tels que Josephine Baker ou encore James Baldwin, que Face s'ouvre au monde de l'art. Bien qu'une renaissance culturelle battait son plein dans le quartier de Harlem à cette époque, il faut savoir que dans les musées et les galeries, les femmes artistes et plus encore les femmes afro-américaines demeuraient persona non grata. Confrontée de plein fouet à la ségrération raciale et au sexisme, elle doit se contenter d'une formation d'enseignante au City College de New York pour devenir professeure d'art plastique, la section beaux-arts y étant encore interdite aux femmes. Les années 70 reprendent un tournant pour l'artiste américaine. Durant cette période, elle va voyager en Afrique de l'Ouest, notamment au Ghana et au Nigeria, et va découvrir la tradition riche de la fabrication des masques qui va grandement l'influencer. Elle va ainsi fabriquer des sculptures et des masques et créer des œuvres correspondant à son identité de femme noire. Parallèlement, elle délaisse aussi la technique traditionnelle de l'huile sur toile pour expérimenter la peinture sur tissu. En effet, son intérêt pour le travail sur tissu lui vient de sa mère qui était styliste. Et traditionnellement, le travail sur tissu était considéré comme réservé aux femmes et était particulièrement pratiqué par des femmes noires. Aussi durant cette période, l'artiste va raconter son identité, son héritage à travers ses œuvres, mais également témoigner de son activisme. Les œuvres de l'artiste afro-américaine vont alors devenir de plus en plus engagées. Elle va ainsi réaliser ses premières peintures politiques, notamment American People Series, qui est une série de 20 œuvres qui dépeint le racisme ordinaire qui sévit à cette époque. Focus sur une œuvre en particulier, du nom de Die. Die, c'est en effet sa réponse aux émeutes raciales sanglantes de 1967, alors que le Civil White Act de 1964 met fin légalement à la sérégation et aux discriminations. Dans cette œuvre volontairement choquante, l'artiste afro-américaine a souhaité montrer la violence omniprésente aux États-Unis pendant le mouvement des droits civiques. Ainsi, au milieu de la peinture, entre les cadavres ensanglantés, vous voyez une jeune fille noire et un jeune homme blanc qui se serrent l'un contre l'autre, terrorisés. En fait, ils sont un symbole d'innocence, comme un rappel que le racisme et la haine ne sont pas innés. Durant les années 70, l'artiste afro-américaine va aussi clairement afficher son soutien au Black Panther Party à travers la réalisation d'affiches et notamment à travers une œuvre, The United States of Attica. Cette œuvre en fait commémore la mort de 33 détenus et 10 employés survenus lors de la mutinerie de la prison d'Attica. Ainsi pencher de plus près, sur cette carte, on peut voir les lieux, le nombre de morts et les dates des événements violents ayant marqué l'histoire du pays depuis sa fondation. Dans les années 80, elle va réaliser ses premières courtes pointes avec une dimension narrative qui ont contribué à son succès. Le tissu revêt une grande importance pour elle. Son arrière-arrière-arrière-grand-mère avait fait des courtes pointes en tant qu'esclave pour ses maîtres. Ainsi en 83, elle crée Who's Afraid of Aunt Gemina afin de protester contre les stéréotypes qui pèsent sur les femmes afro-américaines. Pour info, Aunt Gemina, c'était cette femme avec de l'embonpoint qui était visible sur les boîtes de préparation pâtissière. Disparue la semaine dernière à l'âge de 93 ans, Face Rigol laisse derrière elle un héritage sans précédent. Aussi célèbre pour ses kiltes richement colorées et détaillées que pour son activisme en faveur de la cause féminine et contre le racisme, elle aura été l'une des premières femmes à dénoncer le manque de représentation des femmes afro-américaines dans le milieu des musées américains. Merci l'artiste. That's all folks ! J'espère que vous avez kiffé cet épisode. N'hésitez pas à le partager et surtout à vous abonner. Vous ne vous abonnez pas assez les amis. Abonnez-vous ! Allez, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Well of the Stories ! Yeah man ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !